bonjour alors un petit suspense aujourd'hui parce que hier et bien ça n'a pas marché le son était en accéléré bon aujourd'hui apparemment ça marche on a l'image on a le son c'est la fête pour que ça dure alors je vais montrer aujourd'hui un petit peu le matériel alors la caméra est encore en biais c'est un petit peu bizarre enfin bon chaque jour un truc un peu spécial alors là aujourd'hui c'est vraiment on est vraiment dans une initiation mais très 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 basique sur l'aquarelle donc là c'est la présentation du matériel et en premier lieu de l'aquarelle en tant que tel alors il faut savoir que dans tout dans toute peinture vous avez trois composants c'est le pigment qui est vraiment ce qui fait la couleur le liant qui est ce qui relie les pigments entre eux et qui leur permet d'adhérer au support et le diluant qui est ce qui permet d'utiliser la peinture parce qu'évidemment entre le produit fini quand vous voyez une peinture sur un support elle n'est pas arrivée comme ça donc le diluant va permettre de manipuler la peinture pour l'aquarelle et bien le pigment ça va être des pigments naturels genre pierre broyée oxyde de fer terre par exemple ocre broyée des pigments des plantes broyées enfin bon ça se présente sous forme de poudre maintenant on a aussi pas mal de pigments chimiques voilà et ils vont être agglomérés entre eux pour pour se tenir pour qu'on puisse utiliser la peinture donc par un lien qui est la gomme arabique en fait c'est de la résine la résine d'arbre voilà qui va se présenter sous forme de poudre et qui va être dosé pour fabriquer la peinture c'est relativement sophistiqué à fabriquer soi-même et pas forcément très intéressant financièrement parce que la gomme arabique n'est pas un truc si facile que ça à trouver donc bon c'est amusant mais enfin voilà voilà et au final la voie royale ça va vraiment donner un godet alors ceci c'est pas un godet c'est en fait c'est un demi-godet mais comme aujourd'hui je suis en train de m'en mettre partout comme on trouve pratiquement plus que des demi-godets bah je crois qu'on va pouvoir appeler ça un godet aussi en définitive hein faut se résoudre et voilà donc là on en a des jolis tout propres donc le godet ça se présente comme ça à l'origine c'est de la faïence bon maintenant c'est plus souvent du plastique hein le petit format pour que justement ça n'absorbe absolument pas la peinture et que ça l'endommage pas donc ça le conserve très bien donc ça c'est vraiment la façon royale de présenter l'aquarelle puisque on a le pigment la gomme arabique ça va donner une pâte qui va durcir et qui va très bien se présenter de cette façon là on a aussi d'autres façons de présenter hop je sors au fur et à mesure ça va être par exemple sous forme de tube alors sous forme de tube il faut bien penser qu'il y aura des additifs qui vont être mis pour le garder mou en quelque sorte donc c'est pas la façon enfin c'est pas la peinture d'origine mais bon c'est quand même de l'aquarelle quoi et vous avez aussi sous forme liquide alors vous avez vous pouvez fermer avec une petite pipette intégrée où des fois on vous fournit à côté une petite pipette en plastique pour vous servir dedans je ne sais pas ce que j'ai fait de ma pipette en plastique j'ai beaucoup de bazar du coup à côté de moi pour vous montrer et là c'est voilà galchis bon là on m'a fait disparaître la pipette j'essaie de montrer les différentes formes voilà donc ça c'est les trois façons classiques sachant que la pure la vraie c'est le godet c'est à dire que comme je l'ai dit à la base liant plus pigment ça donne une pâte qui va être dure donc ça c'est pas c'est pas la forme idoine il y a forcément quelque chose dedans pour lui permettre de rester liquide et ça va peut-être être plus facile pour vous à utiliser mais c'est pas sa forme classique on va dire et le tube non plus ensuite il y a aussi d'autres formes un petit peu plus récentes entre guillemets ça fait longtemps que ça existe mais qui vont aussi permettre de manipuler l'aquarelle de façon différente parce qu'il y a pas mal d'artistes qui ont des difficultés qui vont se dire ouais quand même c'est pas très pratique et tout donc on a aussi les crayons aquarellables donc en fait ça se présente exactement comme un crayon de couleur sauf que à la place ça va être exactement ce que j'ai décrit avant donc du pigment avec de la gomme arabique en général c'est aggloméré de façon un petit peu un peu plus solide quand même que simplement ce que vous avez là donc vous allez avoir un petit peu de kaolin qui va être ajouté pour rendre la chose un peu plus dure mais ça reste le même procédé chimique on va dire c'est un peu la même chose donc ça s'utilise pas tout à fait comme des crayons de couleur presque mais il faut voir que c'est plus mou qu'un crayon de couleur parce que c'est pas c'est pas tout à fait la même matière j'avais sorti ici aussi ah ça me colle le doigt hop les ça se présente aussi sous forme de pastel alors ça paraît un peu antinomique parce qu'en général le pastel c'est très mat c'est très gras très épais alors que l'aquarelle au contraire ça va être très léger mais on peut aussi le trouver sous cette forme là donc ça c'est pareil c'est amusant en fait vous vous étalez comme si vous passiez du pastel puis simplement après vous ajoutez de l'eau au final et j'avais un autre truc mais je trouve plus une autre forme de pastel aquarellable aussi voilà donc ça c'est les dérivés si vous voulez quand même utiliser de l'aquarelle mais sans un petit peu pour essayer autre chose ça peut être soit parce que vous vous sentez pas de le faire au pinceau soit parce que vous voulez aussi quelque chose d'un peu ludique et que vous vous dites tiens ça change c'est vraiment sa boîte de l'aquarelle ça donne complètement autre chose voilà que ce soit le crayon enfin vraiment toutes ces formes sous forme un petit peu presque d'encre sous forme de tube sous forme de godet sous forme de crayon ou sous forme de pastel ça va vraiment donner un résultat différent c'est à dire qu'ils s'appellent tous aquarelles mais ça fait quelque chose de différent au final mais bon pourquoi pas je veux dire évidemment moi personnellement j'utilise que ça pour quand je fais une peinture quand je vends un tableau qui s'appelle aquarelle il n'y a que ce genre de choses dedans mais les autres sont très bien aussi et ça me donne des choses différentes des fois je les utilise aussi pour faire complètement autre chose ça va être un aspect différent voilà donc ça c'est pour la matière en elle-même la peinture alors pourquoi c'est important de voir cette peinture c'est parce qu'elle a vraiment une application un procédé chimique qui est différent des autres peintures en fait la gomme arabique combinée avec ses pigments naturels ça va vous permettre d'étaler vraiment beaucoup beaucoup la peinture sur votre support quand vous avez vous avez certaines peintures que ce soit l'acrylique ou la peinture à l'huile le liant qui va être soit de l'acrylique enfin voilà d'autres choses le liant va faire que ça va chercher les pigments vont être soudés entre eux par le liant sur la feuille ça va faire comme ça et donc ça va faire une couche un film presque plastique sur la feuille l'aquarelle pas du tout il faut savoir que chaque petit chaque petit pigment ça se présente un peu comme un petit caillou un petit cristal miniature va être collé individuellement quelque part sur la feuille avec la gomme donc c'est ce qui permet d'étaler incroyablement parce que du coup vous pouvez sans le savoir évidemment mais vous pouvez coller ici un pigment ici un pigment ici un pigment ils vont pas ils vont adhérer chacun à la feuille sans chercher d'autres petits copains autour donc c'est ce qui va vous permettre de diluer incroyablement cette peinture alors que d'autres peintures quand vous les diluez beaucoup ça rend pas grand chose alors que là ça garde ses propriétés même très diluées donc c'est ce qui permet de faire une peinture très très liquide c'est vraiment cette composition à la base qui vous permet ça et bah du coup cette peinture très liquide il faut respecter les principes qui vont avec parce que ça va être extrêmement liquide mais ça va être aussi très transparent ça va faire une peinture assez fine avec des pigments assez fin ah oui d'ailleurs j'ai pas dit il y a des prix très variables dans les godets et dans les tubes aussi d'ailleurs qui est évidemment justifié par la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur et la qualité en général va être déterminée par les pigments eux-mêmes qui vont être broyés plus ou moins finement donc vous avez vraiment d'ailleurs en général ça va s'appeler aquarelle fine ou aquarelle très fine voilà bah ça ça veut dire juste que les pigments sont super bien broyés donc ils vont être vraiment bien homogénéisés là-dedans et tout et vous avez certains certaines marques qui ajoutent des 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 petites des petites choses secrètes comme du miel des fois enfin bon donc pour vous donner aussi une matière un peu plus épaisse un peu plus grasse bon moi je suis pas adepte de ça parce que du coup vous perdez ce côté très liquide et très fin et voilà qui fait un peu la particularité de l'aquarelle donc je reviens à cette histoire de couches très fines très diluées là vraiment la particularité de l'aquarelle par rapport à la gouache à l'acrylique à tout ce que vous voulez c'est que c'est fin transparent et du coup le corollaire c'est qu'on voit le papier au travers alors évidemment si je dis ça si vous peignez en bleu marine sur du papier à l'aquarelle vous n'avez pas à vous dire je vois pas le blanc je vois pas le papier au travers mais malgré tout vous devez garder une couche très fine parce que c'est ce qui fait vous pouvez mettre une couche épaisse évidemment mais vous allez perdre la propriété de l'aquarelle ça va faire quelque chose d'un peu terne alors que si vous gardez cette couche très fine qui est vraiment sa particularité là c'est de l'aquarelle dès que vous mettez quelque chose d'opaque avec de l'aquarelle c'est dommage autant prendre de la gouache ou une peinture qui va vous coûter un peu moins cher et qui n'aura pas les mêmes propriétés disons que voilà vous pouvez faire n'importe quoi avec de l'aquarelle mais autant faire de l'aquarelle et du coup c'est indispensable d'avoir un support blanc comme vous allez le voir au travers c'est vraiment très important et alors non seulement vous allez le voir au travers mais il est fondamental de le voir au travers parce qu'en fait c'est ça qui va vous donner l'éclat de l'aquarelle parce que l'aquarelle il faut vraiment vous imaginer comme un petit pigment miniature un petit cristal qui est collé qui est coloré mais qui est collé qui est un peu transparent et en fait ce qui vous donne sa couleur c'est lui évidemment sa couleur propre mais c'est surtout le support blanc qui va rétro-éclairer le pigment c'est-à-dire que quand vous voyez de l'aquarelle vous vous dites waouh c'est une couleur très chatoyante c'est vraiment très lumineux c'est très coloré en fait c'est parce que au travers la lumière qui éclaire votre peinture elle éclaire le papier à travers la peinture et du coup vous avez un effet de retour de la lumière et c'est rétro-éclairé je ne sais pas si je suis bien claire mais c'est ce qui fait la particularité de l'aquarelle donc il est fondamental puisque c'est le principe de l'aquarelle de garder cette couche très fine si vous faites une couche épaisse si vous faites quelque chose d'opaque ça marche mais ce n'est plus de l'aquarelle donc c'est dommage encore une fois autant faire autre chose et du coup comme le papier on le voit enfin on le voit entre guillemets mais c'est rétro-éclairé et bien il était important qu'il soit blanc voilà donc vous avez des fois des papiers légèrement teintés un peu gris un peu bleu un peu beige ils sont vraiment super ces papiers mais pas pour l'aquarelle très bien pour pastel fusain sanguine plein d'autres trucs très bien gardez-les mais pas pour l'aquarelle donc ça c'est le côté blanc ensuite il est important que votre papier soit très épais parce que comme je l'ai dit c'est une peinture liquide alors vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup d'eau l'aquarelle en soi peut être léger transparent sans mettre toute la flotte sans mettre trop d'eau mais c'est quand même ce qui fait sa particularité donc il faut quand même avoir du papier qui peut supporter d'avoir beaucoup d'eau parce que ça ne va pas forcément arriver mais enfin c'est quand même un peu l'idée alors il vous faut du papier qui va être du coup un petit peu épais l'idéal c'est d'avoir du papier 300 grammes alors hop je pour ah c'était le cri le cri du du pinceau qui choix je ne sais pas comment je vais vous le montrer mais celui-là plus tard mais ce n'est pas grave on en est au papier pour l'instant alors le papier donc vous avez du papier alors le grand classique je ne sais pas si je vais réussir à montrer parce que c'est très très petit petit donc vous avez classique les trucs comme ça vous avez plein de marques différentes et là ce qu'on devait voir c'était qui s'appelait 300 alors oui 300 donc ça c'est 300 grammes c'est vraiment un classique en général ça vous indique le poids du papier mais enfin du papier au mètre cube c'est quand même très grand mais ça vous donne aussi un peu une idée de son épaisseur forcément s'il est lourd c'est qu'il est un peu épais donc c'est pour ça que ça se mesure comme ça c'est un petit peu un code pour savoir l'épaisseur du papier ça va vous donner un papier qui est un petit peu épais bon à vrai dire en ces temps de disette vous pouvez bien peindre avec ce que vous voulez si vous regardez sur internet pendant le premier confinement j'avais même fait une vidéo mais là bien construite en plus normalement du coup beaucoup plus agréable à regarder que les tutos qui eux sont un peu à l'arrache sur Emile Nold qui est un peintre allemand de l'entre-deux-guerres et qui avait fait de l'aquarelle sur des papiers mais alors vraiment de très 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 basse qualité et ça a donné des trucs super chouettes donc il y a toujours moyen mais enfin tant qu'à faire si vous pouvez prenez le bon matos ça va vous faciliter la tâche alors ce qu'on trouve en supermarché c'est je ne sais pas si on voit bien c'est ça alors ça c'est du 224 donc ça vous pouvez toujours même en trouver dans les grandes surfaces et forcément c'est moins épais que 300 mais ça c'est bien aussi voilà après vous avez des papiers qui sont vraiment très bien c'est le papier torchon alors est-ce qu'on voit oui c'est toujours à l'envers c'est comme ça bon c'est écrit torchon alors c'est parce qu'en fait à l'origine c'était fait avec de vieux torchons broyés parce que les fibres du torchon n'ont rien à voir avec la fibre du bois qui sert habituellement à faire le papier et ça permet une grande absorption une grande tenue le papier voit moins gondolé tout ça bon maintenant en fait ça s'appelle torchon mais en général c'est du coton qui est dedans et plus du torchon et d'ailleurs bien souvent on utilise le terme coton pour désigner la composition du papier et torchon en fait on l'utilise pour désigner non plus le papier parce qu'il est plus fait avec du torchon mais le grain c'est-à-dire qu'on va appeler ça grain et le grain c'est ce qui est sur le papier je ne sais pas si vous voyez parce que là franchement c'est pas chifou mais le papier est un peu granuleux et on va appeler ça grain torchon parce que ça imite un grain très épais qui était solvifié par du torchon mais maintenant c'est du coton voilà et hop vous avez aussi ce type comme ça alors ça c'est vraiment très pratique ces blocs je ne sais pas si on voit parce que le bloc il est épais comme ça hop de tous les côtés et en fait ça fait que le papier est bien maintenu on verra après un peu pour les procédés peut-être pas cette fois-ci mais comment ça marche comment on applique la peinture et tout et on verra pourquoi c'est sympa d'avoir un papier qui est maintenu de tous les côtés comme dans ce type de carnet où il est collé en fait le papier j'expliquerai dans ces moments-là comment faire parce que parfois quand on a un bloc comme ça on est un petit peu désemparé quand on ne l'a pas choisi soi-même et quand on ne sait pas pourquoi il est collé et bien alors déjà vous avez une petite ouverture ici pour après le détacher mais délicatement en glissant alors l'idéal c'est moi j'ai un petit couteau à beurre pour faire ça parce que ça vous permet de ne pas le déchirer et tout et tout voilà donc vous avez ce type de papier et alors lui par exemple je ne sais pas si ah ça s'est arrêté pourquoi bon non c'est bon ça marche toujours oui ok et lui d'ailleurs il s'appelle grain satiné alors grain satiné ça veut dire qu'il va être presque lisse c'est assez différent parce que ça va vous faire quelque chose un peu avec des auréoles et tout donc vous allez avoir une impression que ça n'absorbe pas mais c'est aussi épais c'est aussi du papier aquarelle c'est juste très très différent il faut le savoir alors que le grain torchon lui il est vraiment très épais ça va être difficile de faire des petits motifs parce qu'en fait vous allez avoir des sortes de micro-bosses mais partout quoi ça va vraiment vous faire un truc très épais et l'idéal classique pour bien s'entraîner c'est le grain là on va juste vous appeler ça papier à grain en fait parce que c'est ce qui est classique et on verra aussi quand j'expliquerai comment procéder mais il est important je peux tout de suite vous le dire quand même de mettre le grain en apparence des fois pareil quand on reçoit du matériel en cadeau et qu'on le découvre on se dit je ne vais pas mettre ces vilaines bosses et je vais retourner pour avoir un truc bien lisse non les bosses c'est exprès c'est ce qui fait que le papier est lécher alors peignez dessus voilà donc ça c'est pour le papier ensuite alors ça va le papier il va être soit sous forme vraiment la roll ça va être les blocs comme ça épais et collés comme j'ai expliqué ça va être autrement les blocs à spirale où vous détachez votre feuille au fur et à mesure les blocs collés mais que d'un côté de ce type là alors du coup si le papier est petit ça peut être sympa de le garder collé parce qu'au moins il est tenu d'un côté autrement vous pouvez le détacher ou comme j'ai montré tout à l'heure les pochettes où vous sortez votre feuille au fur et à mesure voilà donc ça c'est le papier ensuite pour contenir la peinture vous avez différents moyens vous avez des palettes alors ça c'est l'idéal les palettes avec des trous quand vous utilisez de l'aquarelle liquide forcément là il faut et du coup avec vos petites pipettes en plastique vous mettez là dedans puis vous faites votre petit mélange là au milieu et tout autrement c'est important en tout cas d'avoir une palette blanche dans les boîtes même vous avez des mini palettes en fait ces boîtes comme ceci sont censées être des boîtes de voyage il semble ah mon dieu le cri horrible vous avez ça c'est pour pour glisser le doigt et pour le tenir comme ça à la main pendant que vous peignez posez-le à côté de vous le tenir en même temps c'est galère en général ça c'est assez stable mais bon et vous voyez ça c'est des boîtes qui sont achetées vides et en fait c'est à vous de les remplir mais des fois elles sont achetées pleines enfin ça dépend ça va se présenter il va y avoir des boîtes plus grandes et tout donc ça c'est le type de palette et alors moi ce que j'utilise comme palette il faut que que je le sorte j'ai tout mis à côté mais avec le système de trépied pour le c'est toujours un peu instable ce sont des assiettes en faïence alors pourquoi les assiettes en faïence déjà parce que ça va normalement là elle a vécu mais il y a un côté imperméable quand même de la faïence et très lisse qui fait que vous allez pouvoir au fur et à mesure mettre votre peinture dessus et vous pourrez même la réutiliser parce qu'en fait tant qu'elle n'est pas sur du papier tant qu'elle n'est pas absorbée et bien la gomme arabique va simplement sécher et vous pouvez la réutiliser donc ça c'est pas mal parce que si vous en avez trop mis ou si vous avez un petit mélange sympa hop vous pouvez le garder pour une fois suivante et ces palettes elles sont vraiment pratiques j'ai plusieurs assiettes en plus parce que ça me permet d'en avoir vraiment beaucoup parce que le problème des petites palettes c'est que vous allez très vite être manqué de place quoi donc vous serez obligé de la nettoyer ce qui est un peu frustrant parce que si vous avez une chouette couleur dedans il va falloir l'enlever alors que là les assiettes et bien en fait j'en ai 6 et du coup chaque assiette a un peu un code couleur moins inspecté par les élèves mais donc vous allez avoir l'assiette dans laquelle on va touiller du bleu et je trouve ça très pratique parce qu'en plus comme elle est bien blanche ça vous donne vraiment une idée de la couleur qui sera sur votre papier après donc moi grande adepte des assiettes un poil encombrant mais enfin bon voilà ça c'est une astuce voilà et maintenant les pinceaux alors j'en ai un qui s'est cassé la figure je vais demander à mon assistant est-ce que est-ce que tu peux aller me le récupérer sous la table sans tout faire tomber ce qui est pas facile voilà alors dans les pinceaux c'est un petit peu comme le type de peinture vous pouvez tout utiliser enfin je veux dire tout tout est possible dans tout et des fois on voit des tutos avec des pinceaux où on se dit mon dieu mais pourquoi pourquoi tu fais de l'aquarelle avec avec ce pinceau là enfin bon mais après pourquoi pas je veux dire vous pouvez même peindre avec votre nez si vous vous sentez à l'aise mais c'est quand même pas prévu pour et vous restez déjà de galérer vous puis de gaspiller beaucoup de peinture donc prenez enfin bon mais tout est possible avec tout alors vraiment la Rolls du pinceau pour l'aquarelle c'est ce genre de pinceaux qui ont un gros réservoir en fait c'est à dire que ça va faire vraiment une éponge qui va se gorger d'eau et du coup ça va ça va vous permettre d'avoir plein de peintures d'eau à l'intérieur et tout ça donc ça c'est très bien alors en parlant de réservoir j'ai pas ce modèle mais je sais qu'il est très très utilisé parce que on le trouve de plus en plus en magasin c'est un petit peu une création récente mais ça a vraiment le vent en poupe ce sont les pinceaux à réservoir donc c'est des pinceaux qui vont être transparents et qui vont être creux à l'intérieur et en fait on va mettre de l'eau dedans et quand on va appuyer ça va faire sortir l'eau alors ben moi j'en ai pas parce que en fait j'aime pas trop la sensation je trouve que on gère pas très bien en plus l'eau elle arrive comme pas du bon côté quoi alors que là si vous trempez l'eau dans votre peau ok ça fait partir la peinture alors ça c'est peut-être aussi ce qui fait que les gens préfèrent les pinceaux réservoirs c'est qu'au moins comme c'est vous qu'ajoutez l'eau quand vous en mettez la peinture part pas mais je trouve que ça rend pas le truc très pratique on sait jamais trop combien on va en avoir enfin bon personnellement en plus il va bien falloir le nettoyer à un moment donné votre pinceau donc de toute façon il faudra aussi avoir de l'enfin je sais pas mais voilà j'ai pas d'avis spécifiques sur la question mais moi je préfère en tout cas pour mon usage pour avoir testé les pinceaux à réservoir ça m'a pas ça m'a pas convaincue mais c'est peut-être aussi parce que ben ça faisait trop longtemps donc voilà je suis trop trop vieille pour pour évoluer non non réellement ça m'a pas convaincue mais bon voilà donc ça c'est la Rolls parce qu'il y a un gros réservoir quand même là dedans il pouvait contenir beaucoup d'eau et quand c'est mouillé le bout est quand même super pointu donc vous avez quand même une grande précision par contre ça ça va bien marcher si vous avez quelque chose de gros à faire parce que vous allez avoir tellement de flotte dedans que ça va vous en distribuer instantanément des quantités énormes donc c'est dommage si vous avez un petit kiki à faire parce que si vous avez un petit kiki vous allez quand même être obligé de mettre beaucoup de peinture pour remplir votre pinceau vous allez à peine faire votre petit kiki puis vous allez devoir après le rincer et jeter votre peinture d'une certaine façon la gaspille il s'appelle Raphaël c'est de très très bonne très bonne qualité ça Raphaël donc pour moi ça c'est bien si vous avez un grand truc vous pouvez l'utiliser aussi pour les petits puisque de toute façon il est très précis mais enfin vous allez gâcher et quand vous en avez de bonne qualité ça a un prix surtout quand vous en rachetez pour remettre dedans ceux vendus à lunettés sont vachement chers les godets donc essayez de ne pas trop gaspiller quoi voilà ensuite alors les pinceaux comme ça c'est un peu le copain de lui mais eux ils sont surtout bien pour l'encre de chine alors eux il a l'air de rien mais alors lui c'est pareil il se gorge c'est incroyable et il est très pointu quand il est mouillé voilà donc c'est un petit peu le même principe là vous avez la même mais en tout petit donc il va très bien aussi pour l'aquarelle il n'est pas spécifique à l'aquarelle mais il va très bien c'est aussi une bonne marque et si vous avez quelque chose de petite surface à faire c'est mieux parce que du coup il va moins se gorger d'eau par contre vous allez être obligé de tout le temps le remplir de refaire votre mélange en permanence parce que forcément il n'a pas un très gros réservoir donc il est plus petit voilà et en général quand vous les achetez ils vous disent en quoi ils sont faits alors là par exemple le petit gris c'est c'est un écureuil le petit gris je suis désolée pardon pardon mais il a des super poils des fois des fois les pinceaux ils vont vous marquer synthétique ou soit de porc c'est des poils de cochon bon pas trop pour l'aquarelle mais voilà pour d'autres trucs ou de cheval des fois c'est de la crinière ça va on l'a pas tué pour le faire bon le petit gris c'est ce qu'il y a mieux désolé voilà mais bon autrement prenez des pinceaux synthétiques si vous vous sentez mal avec le fait de parce que là aussi petit gris pur en plus wow pur bon on peut espérer que ils l'ont ils l'ont juste un petit peu un petit peu coupé les poils qu'ils l'ont pas tué voilà donc et vous avez aussi les tout petits pinceaux classiques qui vont vous servir un peu à tout mais qui vont vous permettre de faire vraiment les micro détails et ensuite vous aurez également besoin de brosses brosses plates souples alors je vois régulièrement dans des des démonstrations des gens qui peignent à l'aquarelle intégralement avec des brosses plates wow encore une fois vous pouvez tout faire avec tout moi je le conseille pas parce qu'en fait ça vous absorbe énormément de peinture et on les voit après ils peignent avec la tranche pour avoir un quand même à côté fin enfin ils en gaspillent ça c'est bien vous en perdez beaucoup non vraiment la brosse plate c'est indispensable pour appliquer l'eau c'est à dire que vous prenez l'eau et en fait vous passez après pareil encore une fois on verra ça quand j'expliquerai un peu comment ça fonctionne là c'est juste le matériel voilà et ben je pense avoir le fait autour du matériel si vous avez des questions pour ceux qui sont là en direct et bien vous pouvez poser des questions concernant le matériel ah oui oui j'ai oublié après on verra dans les différents principes ben il faut faire adhérer au support tout ça tout ça et vous pouvez avoir besoin de ah ah de scotch alors ça c'est du scotch de masquage c'est un peu pourri c'est vraiment pas l'idéal mais je retrouve pas mon papier mon rouleau de craft gommé qui en fait qui ressemble à ça en visuel mais qui est marron parce qu'en fait c'est du papier craft gommé mais c'est ça ressemble à du scotch mais à la base c'est même pas vraiment du scotch parce que c'est du papier enduit de colle ce qui est très différent c'est un peu bizarre de dire ça que c'est pas du scotch mais et donc voilà donc ça fait des bandes de papier le craft gommé ça ça peut faire partie du matériel si vous voulez vous lancer et bah aussi alors là j'ai vraiment pas la place de le montrer mais c'est pas mal d'avoir une planche en bois pour installer sa feuille ou parfois une plaque de plexiglas selon les techniques qu'on utilise ou juste rien selon d'autres techniques qu'on utilise si vous avez la chance d'avoir un bloc maintenu bah tout est dans le bloc donc vous avez pas besoin de quelque chose pour mettre votre support c'est déjà le bloc contient déjà votre support dedans voilà et bah je je pense je pense que j'ai tout vu pour le matériel pas de questions bah bonjour 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 mais bon voilà de toute façon je pense que ça aurait été assez exhaustif bah oui évidemment matériel de l'eau alors il y en a qui prennent de l'eau déminéralisée machin l'eau du robinet ça le fait voilà c'était là c'était le mot de la fin l'eau du robinet ça le fait voilà et bien bonne journée et le prochain tuto alors demain je vais faire un tuto exceptionnel pour remplacer celui d'hier puisque le son a totalement bugué donc ça sera correction de vos de vos dessins et qui sont utiles même pour les gens qui n'ont pas envoyé de dessins parce que ça donne un peu des erreurs qui sont classiques pour les proportions du corps humain peut-être que je referai un autre tuto lundi ou mardi qui ne sont pas des tutos du coup mais qui sont des lives pour corriger les oiseaux qu'on m'a envoyé puisque j'avais fait un tuto live oiseaux et j'ai reçu après quelques dessins donc pareil pour donner des conseils et autrement le prochain c'est mercredi à 17h alors peut-être que je modifierai l'heure parce qu'il y a une petite collusion au niveau de l'utilisation de la caméra à cette heure-là mais normalement c'est à 17h et là on verra la suite de proportion du corps humain et la suite à proprement parler de aquarelle introduction ça sera du coup samedi prochain à 11h voilà voilà bonne journée et bon week-end bon week-end